Excel, les graphiques, représentation en barre. Nous avons la volonté de représenter sous forme d'un graphique, en forme de barre bien sûr, les ventes chez nos distributeurs de nos pâtes. Nous avons donc des distributeurs sur Annecy, Clusse, Grenoble, Marseille, Nice et Toulouse et nos contacts sont dans la colonne C. Nous avons dans la colonne D le montant du chiffre d'affaires réalisé chez chacun de ces distributeurs. Nous allons donc représenter un graphique sous forme de barre. On va sélectionner le tableau, sauf que je veux représenter juste les distributeurs et les ventes. Je ne veux pas des contacts. Pour faire cela, je vais sélectionner la colonne des distributeurs avec les titres. Je vais appuyer sur la touche Contrôle et je vais sélectionner la colonne des ventes. Ces deux colonnes étant sélectionnées, je vais insérer un format de type histogramme sous forme de barre. Alors ça peut être 2D ou 3D. Je ne vais pas réexpliquer les différences. On les a expliquées dans la vidéo précédente. Je vais prendre une barre 3D cette fois-ci. J'ai la possibilité soit d'avoir des barres groupées, des barres empilées ou des barres empilées à 100%. J'avais déjà expliqué ce que c'était au niveau des courbes, ces fameuses histogrammes ou des barres empilées à 100%. Je vais donc prendre la première valeur des barres groupées 3D. Cela me conviendra très bien puisque je n'ai qu'une série de données. Je vais cliquer dessus et maintenant je vais essayer de personnaliser un petit peu mon graphique. On le positionnera un peu mieux après. Je crois que je peux le faire maintenant. On va dézoomer. Je vais représenter mon graphique bien à droite de mon tableau de données. Et puis je vais commencer par ajouter... Non, j'ai d'abord enlevé cet axe des abscisses. Le montant en euros ne m'intéresse pas tant que ça pour l'instant. Donc je vais l'enlever. Pour cela, je vais donc cliquer dessus et je vais appuyer sur supprime. Je gagne comme ça un petit peu de place. Je vais changer le titre. Vente n'est pas très appropriée. Je vais appeler ça résultat comptable 2021. Ensuite, comme j'ai perdu mon axe des abscisses, ce que je vais faire, c'est peut-être essayer de récupérer les montants en euros qui se trouvent ici. Donc pour faire cela, on va sélectionner la barre des données. Puis on va aller dans ajouter un élément graphique. Voilà. Et là, je vais rajouter des étiquettes de données. Alors là, je pourrais rajouter différentes choses. On ne voit pas avec ce mettre en forme. Je vais le fermer. Je vais retourner sur ajouter un élément graphique. Je vais retourner dans étiquettes de données. Et là, on a différentes possibilités. Donc là, par exemple, on avait Toulouse, 8 537 euros. Alors là, par contre, je n'avais qu'une donnée de sélectionnée. Donc ça ne va pas. Il fallait sélectionner la série de données. Il me semblait pourtant l'avoir fait juste avant. Voilà. Là, j'ai toute la série de sélectionnées. Ajouter un élément graphique. Étiquette de données. Donc soit je mets ça et j'ai et Toulouse et le montant. Mais comme Toulouse est déjà dans l'axe des ordonnées, c'est peut-être un peu inutile. Donc je vais aller dans Autre option. Et dans Autre option, je vais pouvoir dire ce que je veux voir. Et par défaut, il me propose la valeur et les étiquettes. Lignes d'étiquettes. Alors, soit je laisse en valeur. Oui, ça me convient très bien. 3028. Oui, c'est très bien. On va juste peut-être changer un petit peu la mise en forme. On va écrire ça en bleu avec en style World Art. Ça me fera comme ça une petite ombre. Puisqu'on est en 3D, on fait un peu de décoration. C'est un peu plus joli. Et puis, on va aussi également changer la couleur des villes. Donc là, je vais rester avec les styles World Art. Pour avoir un petit effet comme ça d'ombrage de bleu et d'ombrage assez sympathique. On pourrait garder aussi le titre avec ce style World Art. Comme ça, je ferai ressortir comme ça la même chose, quels que soient les textes notés. On va même les faire ressortir en les mettant en gras. Voilà. Les 3 objets, je les ai mis en gras. Comme ça, ça ressort un petit peu plus. Je crois qu'on a à peu près tout fait, ce qui était demandé. On va donc s'arrêter là. On va refermer le format des étiquettes parce que je voudrais bien voir ce que j'ai donné. Et là, j'ai mon graphique avec les représentations. Ah, peut-être une petite chose à faire. Quand on a ce genre de représentation graphique, on aime bien avoir un tri qui soit décroissant. Donc, je vais me positionner sur les ventes, même si je n'ai pas encore fait le chapitre sur les tris. Je vais trier et filtrer. Trier du plus grand au plus petit. Ce qui me permettra comme ça d'ordonner. Non, comme ça, j'avais fait du plus grand au plus petit. Alors, du plus grand au plus petit, ici, il va me représenter du plus petit au plus grand. Alors, je vais inverser, tout simplement. Et comme ça, j'ai donc un tri qui fait ressortir les ventes les plus élevées, Grenoble en premier. Si vous avez aimé cette petite vidéo, cette capsule vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne.